D'abord, quelques petits mots d'introduction. Il faudrait qu'Isabelle nous rejoigne également en tribune. Donc la mobilité et la ville, c'est bien sûr un sujet qui a toujours traversé les questions urbaines et qui a traversé les utopies urbaines. Quand on relie aujourd'hui François Chauet, on voit à quel point la plupart des grands utopies du XIXe ont fondé leur projet sur le lien urbanisme et transport. Et si on consacre ce 5 à 7 à cette question, c'est parce qu'elle évolue beaucoup. Elle évolue de façon très complexe à comprendre. Et avant de commencer ce 5 à 7, j'ai interrogé nos deux chercheurs conférenciers pendant cinq minutes. Et vous pourrez regarder sur YouTube leur interview en leur demandant que pouvez-vous conseiller aux élus, que pouvez-vous conseiller à l'État ? Parce que la question est devenue tellement complexe qu'avoir une idée simple sur le sujet n'est pas facile. Je dirais aussi que ce 5 à 7, c'est un enfant d'une rencontre que nous avons eue en juin à Bordeaux, qui était organisée par l'agence d'urbanisme de Bordeaux et son directeur général, Jean-Marc Hoffner, qui a inventé le Grenelle des mobilités dont il vous parlera. Et Yves Crozet était également intervenant. Et nous avions un échange avec les élus. C'était une sorte de conférence métropolitaine avec Alain Juppé, qui s'engageait à mettre en œuvre la charte proposée par Jean-Marc Hoffner. Et il m'a semblé intéressant de rapprocher deux grandes métropoles, Bordeaux d'un côté et puis Lyon de l'autre, puisque Yves Crozet est lyonnais, et d'avoir comme des batteuses, Isabelle Valentin, qui, elle, représente plutôt l'île de France. Elle dirige la SEM, ses canaux. Et puis dans la salle, on aura peut-être des échanges avec d'autres métropoles. Alors, on abordera le contexte évolutif de la place de la voiture. Moi-même, j'y avais travaillé dans le cadre d'un atelier projet urbain et d'un ouvrage, qui est celui-ci, donc Ville et voitures, avec les Suisses, les frères Guller. Et on était parti du principe que Yves a rappelé tout à l'heure, que la voiture, que le pick-oil, l'usage de la voiture diminuait. Et en cours de route, on s'est rendu compte que le pick-oil n'y avait pas et que la voiture continuait plus que jamais, mais peut-être autrement. Et que ce qui nous importait beaucoup, c'était de changer la place de la voiture quant à l'organisation urbaine à toutes les échelles, mais aussi dans la forme de l'espace public, d'autant qu'en France, on est quand même les rois du dessin de la ville par des ingénieurs routiers qui nous fabriquent des espaces pas très agréables pour le piéton et pour le vélo. En tout cas, nous aborderons bien évidemment la place de la voiture, mais je pense qu'Yves Crozet abordera aussi les utopies que nous portons aujourd'hui sur la voiture électrique, les limites d'un certain nombre d'utopies, les usages qu'on peut avoir des différents modes de déplacement, notamment à l'heure où les moyens publics diminuent en matière notamment d'investissement sur les transports en commun, que les transports en commun ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, et en particulier pas ceux de la ville-territoire. On abordera aussi le modèle référentiel urbain qui relie urbanisme et transport, et notamment au travers de l'exemple lyonnais. Donc l'objectif de ce 5 à 7, c'est d'une part de vous éclairer, grâce à deux chercheurs de talent, mais aussi d'établir un lien avec les décisions que prennent l'État, que prennent les collectivités locales, que prennent les différents acteurs, pour mieux articuler mobilité ville à toutes les échelles, et pas seulement sur la ville historique. Alors je vais les présenter un peu plus précisément, nous intervenant. Jean-Marc Kofner, à ma gauche, allie un profil de chercheur à celui d'un directeur d'agence d'urbanisme, qui dirige depuis un moment, ça fait combien d'années ? Sept ans et demi. Donc c'est un saut dans l'inconnu assez lourd, puisque pour un chercheur, diriger vraiment une équipe qui doit décider, en tout cas qui doit proposer à la collectivité l'évolution des politiques urbaines, c'est vraiment intéressant. Et il vous racontera comment il a mené ce travail incroyable du Grenelle des mobilités, et comment il le met en œuvre, surtout de manière opérationnelle. Alors Yves Creuset est universitaire, il est économiste, et il développe une réflexion sur le sursaut éventuel de l'usage de l'automobile dans l'urbain et le périurbain, ainsi qu'un propos sur la voiture électrique, et surtout, il va développer une réflexion sur le business model de la voiture autonome, qui reste à construire. En tout cas, il va nous démolir un certain nombre d'utopies, je crois, mais peut-être nous en ouvrir d'autres. Et Isabelle intervient en Ile-de-France, elle dirige la CMC Cano, comme j'ai dit tout à l'heure, et la question des transports impacte très lourdement le marché sur lequel se jouent les opérations qu'elle dirige, et elle expliquera aussi la difficulté d'articulation avec les logiques sectorielles dans le travail qu'elle mène. Donc, le but de cette rencontre est vraiment d'essayer de débattre ensemble avec vous. Il y a beaucoup de spécialistes dans la salle de nos questions pour essayer d'avancer ensemble, d'avoir les idées plus claires et de voir si on peut s'orienter vers un modèle d'urbanisme transport qui soit à la fois performant, efficace, qui soit à la portée de tout le monde, qui fasse de l'équité sociale. Donc, tout ça est très ambitieux. Espérons en tout cas que nous ferons ensemble un petit pas. Nous allons commencer par Yves Crozet qui peut aller en tribune. Merci Yves.